Bonjour Norbert Navarro, je le disais à la une Norbert, la plateforme de l'opposition doit se réunir chez le président Bédi aujourd'hui en mi-journée, mais la crise post-électorale ivoirienne inquiète de plus en plus la presse française. C'est une vidéo particulièrement macabre, relayée des centaines de fois sur les réseaux sociaux ivoiriens depuis mardi, que décrit ce matin le journal Libération. D'un coup de pied, quelqu'un shoot avec force dans la tête ensanglantée de l'homme décapité qui gite à terre. Résume ce journal en précisant que cette vidéo n'aurait finalement pas été tournée à Mbateau, mais la veille à Daoukro, fief historique d'Henri Connambédier, son village, où l'un de ses partisans, opposé au troisième mandat, a été décapité vraisemblablement par un sympathisant de Ouattara. Alors Libé s'alarme car ces dernières semaines, la Côte d'Ivoire semble danser sur un volcan ses farces quotidiens en décrivant ce qu'il appelle la dérive létale que subit la Côte d'Ivoire, où la boîte de Pandore des vieux démons étant ouverte, reste à savoir comment la refermer. De son côté, le Figaro souligne que l'élection pour un troisième mandat d'Alassane Ouattara, le 31 octobre dernier, a déclenché une vague de violences inouïes. Les affrontements politiques et interethniques se multiplient, des scènes de décapitation sont rapportées, l'ancienne colonie française est devenue incontrôlable. Depuis 15 jours, la Côte d'Ivoire est à feu et à sang, l'armée reste loyale, mais combien de temps encore se demande ce quotidien en faisant état de la profonde inquiétude de la France après cette parodie électorale. En Côte d'Ivoire, la démocratie reste introuvable, déplore le Figaro en évoquant l'élection présidentielle du 31 octobre dernier comme un scrutin tronqué, dénoncé par la plupart des observateurs internationaux indépendants. Le taux de participation revendiqué par le pouvoir, 54%, serait en fait inférieur à 10%, énonce encore le Figaro. Coup de massue, oui.